Il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans un marché à Kinshasa qui m'a quand même interpellé. Parce que vous voyez souvent des histoires comme ça se faire dans des pays africains. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les pays africains qui ne permettent pas à ces populations de se développer? Où est la faute? C'est quoi le problème? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés. Alors salut tout le monde, bienvenue encore dans un autre épisode de Son of Congo. Si vous regardez ce qui est en train de se passer dans ce monde, vous allez voir que chaque pays est en train de protéger ses propres intérêts. Et la plupart des intérêts que ces pays sont en train de protéger, ce sont des intérêts économiques. Quand vous regardez les conflits entre la Chine et les Etats-Unis, ce sont des conflits économiques. Quand vous regardez les conflits qui se font par exemple à l'est du Congo, ce sont des conflits économiques. Et vous pouvez pointer partout comme ça en Afrique, ce qui se passe dans le Mali, ce qui se passe partout. Vous allez voir que ce qui est vraiment à la base, ce sont des conflits économiques. Mais si vous êtes comme moi, peut-être que vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi l'intérêt d'un pays. C'est qui qui décide qu'est-ce qui est l'intérêt d'un pays. Est-ce que c'est une personne, le président? Est-ce que ce sont les politiciens en général? Est-ce que ce sont les expatriés ou bien les partenaires? C'est qui qui décide l'intérêt d'un pays? Et ici, vous allez voir que les pays qui savent protéger leurs intérêts sont souvent les pays qui sont en voie de développement ou bien ce sont les pays développés. Les pays qui ne sont pas développés ou bien les pays pauvres sont souvent les pays qui ne savent pas comment protéger leurs intérêts ou bien défendre leurs intérêts. Et ici, du coup, je vais vous dire que la personne qui détermine les intérêts des Etats-Unis, c'est la population américaine. La population américaine, c'est elle qui met la pression sur les politiciens, que ce soit les autorités administratives. Ou bien les politiciens qui se trouvent au congrès ou bien même à la tête du pays. C'est la population américaine qui met la pression sur eux. Et je vais vous montrer peut-être comment ça se passe. Disons que vous habitez aux Etats-Unis et que vous êtes un Américain, vous vous réveillez peut-être le matin et vous ouvrez votre robinet et vous remarquez que l'eau de votre robinet est rouge. La première chose que vous allez faire, d'abord vous n'allez pas boire cette eau parce qu'elle est rouge. Mais la première chose que vous allez faire est de pouvoir collecter les informations. Vous allez vous demander pourquoi cette eau est rouge. Ce que vous allez faire, vous allez chercher le responsable de l'eau. C'est qui la personne qui est en train de fournir cette eau. Vous allez approcher cette personne et vous allez lui dire que mon nom est rouge et j'ai envie de comprendre pourquoi cette eau est rouge. Et si cette eau est rouge, j'ai envie de comprendre quel genre de damage, quel genre d'impact ça peut avoir sur ma santé. Après avoir contacté les autorités, ils vont essayer de contacter les médias. Ils vont essayer même les social media. Ils vont essayer de filmer ce qui se passe et mettre ça sur les social media. En même temps, ils vont partir aussi chez les news agencies, les journaux, les radios. Et ils vont aussi les informer de la situation. Ils vont dire que nous, dans notre quartier ou bien dans notre commune, on a remarqué ce matin que l'eau était rouge. On a envie de dire à tout le monde de ne pas boire cette eau parce que c'est possible que cette eau ait des produits toxiques. Et de l'autre côté, vous allez voir que les médias aussi vont relayer cette information après qu'ils aient vérifié pour être sûrs que la population est safe. Ici, l'intérêt, c'est l'intérêt public. Donc, c'est quelque chose que tout le monde, quand vous voyez quelque chose comme ça, tout le monde doit réagir parce que ça cause un danger pour les populations qui sont autour. Et c'est comme ça qu'ils vont traiter cette information. Et vous allez voir qu'il y aura un genre de priorité qui sera mis sur cette affaire. Parce qu'ici, vous êtes en train de parler de la santé d'une population. Mais disons par exemple qu'après cinq jours, après six jours, après un mois, la situation n'est pas toujours arrangée. Et que l'eau reste toujours rouge. Vous allez voir que les américains, c'est qu'eux, ils vont faire, ils vont commencer maintenant à protester. Ils vont protester dans les rues. Ils vont commencer à protester devant la compagnie qui est en charge de cette eau. Ils vont commencer à protester dans les médias. Ils vont commencer à protester dans les social media. Mais il y a quelque chose d'autre qu'ils vont faire. Et ça, c'est même la chose la plus importante. Ils vont essayer de s'organiser en groupe pour prendre une action contre le gouvernement ou contre la compagnie qui est en train de les fournir cette eau qui est rouge. Et la raison pour laquelle le peuple américain agit de cette façon, c'est parce que le peuple américain a compris quelque chose qui se fait beaucoup dans le business, qui se fait beaucoup dans les entreprises. Et c'est quelque chose qu'on appelle escalation. Donc, quand vous entendez un peu parler d'escalation dans une entreprise ou bien dans le monde de business, ça veut dire que vous cherchez à vous adresser à la personne qui est en charge. Et si cette personne n'arrive pas à résoudre votre problème, vous vous adressez maintenant à la personne qui est au-dessus de cette personne pour voir si cette personne pourra résoudre ce problème. Et c'est comme ça que ça montre parce que dans l'administration, il y a toujours quelqu'un qui est le patron de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand vous parlez à un employé et que les choses ne marchent pas, vous partez chez le superviseur. Si chez le superviseur, les choses ne marchent pas, vous arrivez chez le manager. Si chez le manager, les choses ne marchent toujours pas, vous allez chez le propriétaire de l'entreprise. Si chez le propriétaire de l'entreprise, ça ne marche pas, vous allez chez les autorités du pays. Si là-bas, ça ne marche pas, vous partez en justice. Si la justice ne marche pas, donc quand vous êtes en train de parler d'escalation, ça veut dire que vous êtes en train de partir à l'autre étape. Donc c'est un peu ça que les Américains, eux, ont compris. Et cette façon de faire les choses, c'est comme ça que vous protégez, que le peuple américain arrive à protéger ses intérêts. C'est comme un problème de, disons, un problème de programming. Quand vous allez, par exemple, disons, je vais vous donner même l'exemple de vos social media. Disons que vous partez sur un social media ou bien vous partez sur un site internet, vous êtes en train de remplir une forme. Quand vous êtes en train de remplir la forme, vous faites quelques erreurs dans la forme. Vous allez voir que quelque part, l'erreur va vous dire, arranger ce problème ici. Et une fois que vous arrangez ce problème, l'erreur, le système va vous présenter une autre erreur. Ça va vous dire que vous avez laissé votre nom. Une fois que vous mettez votre nom, ça va vous dire peut-être que vous avez mal tapé votre adresse. Une fois que vous mettez l'adresse, ça va vous dire que votre email n'est pas correct. Et la raison pour laquelle les systèmes sont en train d'agir de cette façon, c'est parce que les erreurs ont une priorité. Dans la société, dans les entreprises, toutes les erreurs qui se font ont une priorité. Et vous, en tant que personne, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez seulement vous adresser à l'erreur qui est devant vous. C'est la première erreur que vous allez arranger. Et quand vous arrangez cette erreur, c'est là que vous allez passer à la deuxième erreur. Vous ne pouvez pas arranger une erreur qui n'est pas devant vous. Même si, et c'est ça au fait le problème. Parce que c'est ça qui se fait en Afrique. Si vous avez beaucoup d'erreurs dans votre système, vous avez beaucoup d'erreurs dans votre société, vous ne devez pas vous adresser à toutes les erreurs en même temps. Parce que vous ne connaissez même pas toutes les erreurs. Vous devez vous adresser aux erreurs qui sont des priorités. C'est-à-dire, c'est quelle erreur qui se trouve devant vous. Ici, dans l'exemple que je vous ai donné, l'exemple de l'eau, l'erreur, c'était que l'eau est rouge. La personne qui est responsable de cette erreur, c'est une entreprise. Donc, vous allez vous adresser à l'entreprise. Vous n'allez pas vous adresser au président de la République. Vous n'allez pas vous adresser au gouverneur. Vous n'allez pas vous adresser au maire. Vous allez vous adresser à la personne qui est en charge. Et quand vous êtes en train d'entendre parler de « escalation », ça veut dire que si cette personne qui est en charge n'arrive pas à résoudre le problème, on va passer maintenant à la vitesse supérieure et on va s'adresser maintenant à la personne qui est responsable de ces gens. Et si ces gens-là n'arrivent pas aussi à résoudre le problème, on continue à mettre la pression et on va s'adresser à l'autorité qui est au-dessus de tous. Souvent, les revendications des populations commencent par la base et ça monte maintenant jusqu'au top du pays. Et même au top du pays, si le président ne veut pas résoudre le problème, ça passe maintenant à la cour constitutionnelle comme ici aux États-Unis et c'est la cour constitutionnelle qui va maintenant décider, qui va prendre la décision finale. Donc, c'est un peu comme ça que les personnes, les populations revendiquent leurs droits et protègent leurs intérêts. Et la raison pour laquelle j'ai donné l'exemple du peuple américain, c'est pour nous emmener à notre sujet du jour où je disais pourquoi le peuple africain n'arrive pas à se développer? Qu'est-ce qui se passe en Afrique que ces pays africains, les pays francophones surtout, n'arrivent pas à se développer? Et du coup, je vais vous donner la réponse ici. Je vais vous dire que la raison pour laquelle les peuples africains, la raison pour laquelle les pays francophones n'arrivent pas à se développer, c'est parce que le peuple africain est incapable de s'organiser entre eux pour protéger leurs intérêts. Et comme je disais, je suivais récemment quelque chose qui s'est passé en République démocratique du Congo dans un marché. C'est un marché qui est pratiquement construit au long de la route. Et ce marché-là se trouve en dessous des tables de haute tension. Donc, imaginez un peu un marché qui est au long de la route et au-dessus de ce marché, ce sont des câbles de haute tension. Ce qui s'est passé maintenant est qu'un des câbles de haute tension a lâché et s'est tombé maintenant sur les gens qui étaient en train de vendre et s'a électrocuté quelque chose comme 20 personnes ou plus de ça. Donc, toutes ces personnes-là sont mortes dans ce marché. Ce qui s'est fait maintenant est que le lendemain ou bien deux jours après, les autorités ont décidé de fermer ce marché. Et ce qui est intéressant dans tout ça est que le lendemain, malgré que les autorités avaient déclaré que ce marché doit être fermé, le lendemain, les gens sont rentrant encore pour vendre dans ce marché. Ça veut dire que si vous partez dans ce marché, le lendemain où 20 personnes sont mortes, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont encore en dessous de ces câbles de haute tension. Il y a des gens qui vendent sur la rue comme si rien ne s'était passé. Et moi, tout ça, ça m'a quand même interpellé parce que je suivais maintenant la conversation qui s'est fait dans les médias, dans la population et ça m'a quand même interpellé. Et la raison pour laquelle cette situation m'a interpellé, c'est parce que dans tout le narratif, dans tout ce qui est en train de se dire autour de cette affaire, la personne qui est responsable de ce qui s'est passé, cette personne-là, elle n'est pas préoccupée. Personne ne parle d'elle. Les gens parlent directement au président, les gens parlent au premier ministre, les gens parlent aux membres du gouvernement, personne ne parle à la compagnie d'électricité et personne ne parle aux autorités qui ont permis que ce marché puisse se trouver là. Parce que comme dans l'exemple que je vous ai donné de programming, ce marché aussi représente plusieurs problèmes. Non seulement il est à côté de la route, c'est-à-dire que vous avez vraiment un problème de sécurité routière, quelqu'un peut perdre le contrôle de sa voiture et il va se lancer directement dans ce marché et il va tuer les gens. De deux, ce marché-là est en dessous des câbles de haute tension. C'est-à-dire que comme ça s'est passé, un câble peut tomber et ça peut électrocuter les gens qui se trouvent en bas. De trois, c'est interdit. C'est interdit de construire en dessous des câbles ou bien à côté des câbles de haute tension. Et ce marché-là est même un marché pirate et c'est interdit d'avoir des marchés pirates en ville. Donc tout ce qui est en train de se passer là, c'est un problème qui est multidimensionnel. Mais les Congolais, l'homme africain est incapable de résoudre ce problème. C'est parce que l'homme africain ne pense pas en termes d'escalation. Quand vous pensez au terme d'escalation, vous allez vous dire maintenant c'est qui la personne qui est responsable. Et la personne qui est responsable, vous allez commencer maintenant avec la compagnie d'électricité et avec les autorités qui ont permis que ce marché soit là. L'homme africain aime se plaindre mais l'homme africain ne sait pas comment se plaindre parce qu'il ne comprend pas le processus d'escalation. Vous vous plaignez n'importe comment et c'est comme ça que les choses n'avancent pas. Quand vous êtes en train de vous plaindre, il y a une certaine méthodologie que vous devez utiliser pour pousser vos actions, pour que vos intérêts soient respectés. Et c'est ça que l'homme africain manque. Il n'arrive pas à se protéger lui-même et à protéger ses intérêts. L'homme africain ne comprend pas que nous sommes dans un monde de business et d'administration où toutes les procédures doivent être validées. Quand vous êtes en train de refuser de participer dans la procédure d'escalation, vous ne serez pas en mesure de collecter les données pour avoir une case, pour présenter votre argument devant une administration. Et vous ne pouvez pas vous plaindre tant que vous n'avez pas des arguments qui sont documentés. Et c'est ça qui manque à l'homme africain. Si vos revendications ne sont pas documentées, vous êtes en train de vous plaindre pour rien. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucune administration qui a enregistré votre plainte. Et les Congolais et les Africains, eux, ne comprennent pas ça. Eux, ils ont envie seulement que quand ils se plaignent de quelque chose, quelqu'un descende seulement du ciel et les apporte la solution. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas s'organiser pour prouver aux gens que ces gens, effectivement, on est dans une situation difficile. Et c'est ça le problème de beaucoup d'Africains. Eux, ils veulent que les autres fassent des recherches sur leurs problèmes au lieu qu'eux-mêmes cherchent les données sur ce qu'ils sont en train de se faire chez eux. Je vous ai donné ici l'exemple de l'eau qui est rouge. Aux Etats-Unis, les Américains vont approcher la compagnie. Ils vont dire pourquoi cette eau est rouge? Qu'est-ce qui va se passer si les gens boivent cette eau? Et les gens qui ont bu cette eau, qui va les prendre en charge? Qu'est-ce que vous avez fait pour récompenser les gens? Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Eux, ils vont attendre qu'une agence internationale ou bien les gens de droit de l'homme qui partent dans leur terrain, ils vont documenter, ils vont faire leurs recherches et ils espèrent que ces gens vont maintenant venir pour plaider leur cause. Quand ces gens-là sont même en Afrique pour protéger leurs propres intérêts. Mais vous, les Africains, vous croyez toujours que ces gens des droits de l'homme et tous ces gens vont venir dans vos villes, dans vos quartiers, ils vont documenter vos problèmes, ils vont analyser vos problèmes pour vous et ils vont présenter ça devant vos autorités pour vous. Donc l'Africain a perdu ce sens de responsabilité. L'Africain a perdu ce sens de fierté. Parce que pour plaider pour votre cause, quand vous êtes en train de parler des intérêts d'un pays, pour avoir cette capacité de plaider pour vos intérêts, vous devez vous dire que votre business ou bien votre vie est importante. Si vous ne dites pas que votre vie est importante ou bien que votre business est important, vous n'allez jamais plaider pour vos intérêts. Et c'est ça qui arrive aux Africains. Les Africains refusent de plaider pour leurs propres intérêts parce qu'ils ne pensent pas que leur vie est importante. Quand vous êtes déjà en train de vendre en dessous des câbles de haute tension et que un de ces câbles tombe et tue plusieurs personnes et le lendemain vous vous mettez encore en dessous de ces mêmes câbles en train de vendre, sachant que ça tuait quelqu'un un jour avant, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment, vous ne trouvez pas vraiment une valeur dans votre vie ou bien vous ne trouvez pas de valeur dans votre business. Et c'est comme ça que les Africains opèrent. Et pour des gens qui ne trouvent pas de valeur dans leurs opérations, ça serait difficile vraiment pour vous de vous développer parce que vous allez toujours attendre que les autres viennent faire des histoires pour vous et vous n'allez jamais documenter vos réalités, vous n'allez jamais documenter vos souffrances. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important que les Africains doivent se dire qu'ils doivent changer pour que leur situation aussi puisse changer. Quand vous êtes dans un pays et que vous voyez des histoires comme ça, vous voyez des quartiers où il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, vous devez commencer à vous organiser en tant que population. La seule fois que les Africains s'organisent, c'est pour supporter des intérêts politiques. Et les politiciens ont fait un bon travail de montrer à la population africaine que leur vie et leurs intérêts n'est pas important. C'est pour ça que les populations africaines s'intéressent seulement aux intérêts des politiciens, pas leurs propres intérêts à eux. Eux, ils se disent qu'en aidant les politiciens, ces politiciens vont accéder au pouvoir et en retour, ils vont aider ces populations. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui se fait parce que le peuple africain n'a pas encore compris que partout dans le monde, les politiciens sont là pour protéger leurs intérêts. Les politiciens ne sont pas là pour protéger les intérêts d'un pays. Quand vous entendez parler de la politique, ce sont les intérêts des politiciens. Vous, la population, c'est vous qui devez exiger que ces gens puissent maintenant protéger vos intérêts. Si vous ne le faites pas, comme c'est souvent le cas en Afrique, ils vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et vous, vous avez été éduqué dans leurs écoles politiques et la première chose qu'on vous apprend là-bas c'est le tribalisme. Quand vous entrez dans les partis politiques, vous remarquez directement que ce sont des groupes ethniques. c'est ça le tribalisme et c'est ça que vous vous êtes en train de protéger. C'est la valeur que vous vous êtes en train de protéger et à cause de ça, vous ne faites pas attention à votre propre problème, à votre propre souffrance. Vous avez des situations où l'eau devient rouge. Il y a même une rivière qui est au Congo qui est devenue rouge à cause d'une industrie qui se trouve en Zambie qui est en train de polluer la rivière. Donc tous ces peuples qui se trouvent dans cet endroit, ils sont en train de remarquer que leur rivière, l'eau de leur rivière est en train de devenir rouge. Mais personne ne réagit. Vous avez toute une population qui est en train d'être taxée par une taxe qui est illégale qu'on appelle RAM. Mais personne ne réagit. Personne ne fait des sittings. Personne ne marche. Personne ne parle aux autorités. La population est en train d'attendre. La population est incapable de protéger ses intérêts. Vous allez voir peut-être une personne fait une action. La justice décide et c'est tombé. Mais vous avez tout un pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays de 80 millions d'habitants. Comment se fait-il que dans ce pays-là, 80 millions d'habitants, on est en train de vous imposer une taxe qui est illégale avec le RAM, avec le GOPAS, mais personne ne réagit. Personne ne porte plainte. Personne ne fait des sittings. Personne ne fait des marches. Il n'y a aucune personne qui s'organise pour poursuivre l'État, pour poursuivre ses compagnies. Rien ne se passe. C'est parce que l'Africain lui-même, comme je vous le disais, ne pense pas que sa vie est importante. Ne pense pas que ses intérêts sont importants. Les pays africains qui sont en voie de développement et les pays africains qui sont développés, ce sont les pays où les peuples savent comment revendiquer leurs droits. Mais les pays africains, malheureusement, les pays francophones, beaucoup de pays francophones, les populations n'ont pas encore appris tout ça. Et c'est quand les populations vont apprendre comment revendiquer leurs droits que vous allez voir que les États africains, des pays francophones africains, vont commencer à se développer. Si vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements africains refusent de protéger les intérêts des populations et les intérêts des entrepreneurs africains, c'est parce que vous-même, la population africaine, vous-même, les entrepreneurs africains, vous avez déjà jugé que vos intérêts ne sont pas importants, vous avez jugé que vos vies ne sont pas importantes, vous avez jugé que vos business ne sont pas importants. ne sont pas importants. S'il est grand-chopée, tu ne sont pas 있을 ou ne sont pas importantes ou ne sont pas importantes ou sur ne�ur ou sur ne d'autres ou sur ne d'autres Sous-titrage ST' 501